et bonjour à vous j'espère que vous allez bien ici l'aides aujourd'hui on se retrouve sur un jeu mobile ça change c'est différent qui s'appelle legend of mushroom alors aujourd'hui ce que je vais vous proposer c'est surtout pour les membres du clan bien sûr la vidéo est visible donc n'hésitez pas c'est un tour d'horizon et un pseudo guide stratégique sur l'archer en général l'archer ou larbas mais voilà l'archer en général alors je vais essayer d'être le plus le plus exhaustif possible je serai des guides détaillés au fur et à mesure mais là on va faire un un tour d'horizon principal alors cette vidéo ça c'est pour plutôt des personnes qui ont l'habitude du jeu puisque je vais utiliser des termes et comme je vous ai dit je ferai un guide détaillé sur plusieurs aspects du jeu plus tard alors aujourd'hui on va parler donc de l'archer moi je joue chasseurs sacrés donc qui est dans l'arbre de l'archer mais qui a l'exact même buil que l'empereur des plumes voilà donc le guide ça ça va pour tout l'arbre archer pour les deux spécialités que voici alors dans un premier temps on va parler de l'équipement donc l'équipement c'est ce qu'on a ici l'équipement c'est un petit peu contradictoire puisqu'en fait on a différents tiers d'équipements on a du normal du bon bref jusque du l'immortel du transcendant et de l'or donc dans un premier temps si vous êtes plutôt début du jeu je vous conseille jusqu'au légendaire de prendre celui qui vous apporte le plus de puissance ça a très très peu d'intérêt au début et à partir de l'immortel je vais vous expliquer la stratégie alors à partir de l'immortel ce qu'on va chercher à avoir ça va être des gears qui ont du coup critique et du combo les deux dans la possibilité sinon si on ne peut pas avoir combo coup critique on va chercher combo évasion je dois en avoir un quelque part le chapeau voilà j'ai un coup critique évasion par exemple celui-là on va dire que c'est la troisième option les coups critique évasion sinon à la place du coup critique on va plutôt chercher un combo donc à partir du moment où vous débloquez les immortels moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans l'auto et de mettre le filtrage coup critique et combo voilà en filtrage 2 vous pouvez mettre combo ou juste évasion et arbitraire où vous pouvez mettre coup critique arbitraire et combo arbitraire la petite erreur à pas faire à savoir c'est que si par exemple là par exemple le gold le or est de meilleure qualité que le transcendant qui est ici si ici on va lancer les quelques lampes que j'ai j'ai sûrement rien à voir mais soyons fous si là j'ai un gold ici et qu'il a combo et autre chose ou coup critique autre chose ou aucun des deux je ne le prends pas pourquoi parce que en fait ces statistiques là le pourcentage de combo le pourcentage de coup critique sont très très difficile à voir dans le jeu d'ailleurs la plupart du temps c'est que des objets payants avec de la vrais argent pour les avoir fin des acolytes payants donc il faut privilégier ces statistiques là celle là si elle augmente tant mieux si elle n'augmente pas tant pis c'est pas grave ne changez surtout pas voilà ici si j'ai un gold juste combo je ne le prends pas puisque je perdrai beaucoup trop de coup critique ok donc ça c'était pour les équipements dont j'ai rien eu c'était pour les équipements ensuite deuxième point on va aller voir la statue alors la statue c'est quelque chose que vous débloquer un peu plus tard que vous vous alimentez avec des fruits et la statue comment ça marche vous allez avoir des affixes donc là je peux pas voir avant qui vont de e à triple s plus oui je ne dure pas débloquer le triple s plus et donc on va chercher à maximiser ce qui nous intéresse le plus alors j'ai une feuille de calcul qui permet de calculer à peu près les dégâts que je fais la chose que je peux vous dire avec toutes les expériences etc que j'ai fait la meilleure statue possible en tout cas à date de mon expérience du jeu c'est la statue cinq combos cinq combos globaux c'est la meilleure je vous passe les détails des des maths mais là si je vais voir mes statistiques détaillées en gros comment sont calculés les dégâts des combos les dégâts des combos sont calculés à partir enfin comment le coefficient de combo ici calculer en fait parce qu'on si on les ajoute on ne tombe pas là dessus si on multiplie on ne tombe pas là dessus en fait la formule de calcul c'est grosso modo l'attaque finale fois 1 plus 1 pardon 1 fois l'attaque multiplié par 1 plus ça plus ça grosso modo là c'est un petit peu plus compliqué que ça mais je vous la passe rapidement et en fait en gros mathématiquement je vous la fait court plus on augmente la valeur la plus faible plus on a d'augmentation c'est à dire que si on fait un gain de 10% j'ai pas là sur passer à 70% ici je gagnerai moins de pourcentage global ici que si j'augmentais de 10% si je passais à 18% d'un colis de volant pour faire assez simple donc en fait il faut toujours augmenter la statistique la plus basse et la statistique la plus basse est toujours la combo globale les combos globaux ici le coefficient de combo on peut pas l'augmenter alors je crois qu'il ya 130% sur l'arba ce qui est un gros gain puisque c'est à dire que l'arba gagne 30% de base de plus que l'archer sur les combos mais l'archer a d'autres avantages pas le chasseur mais donc du coup le mieux c'est d'augmenter ici et donc si on augmente ici voyez que la statue entre énormément en un fort potentiel d'augmentation donc pour la statue je vous conseille je vous conseille le 5 combo donc 5 dégâts des combos globaux et une fois que vous avez deux statuts ou là moi j'ai toujours l'actuel et construction les gens un troisième set ne me sert à rien pour l'instant ce que je vous conseille c'est quand vous avez un set qui est correct qui est utilisable c'est d'avoir le deuxième donc voilà j'ai un construction ici là j'ai 95 87 donc si je regarde ici 95 c'est pas ouf ouf mais c'est meilleur que ça et 87 ça se discute donc même le 87 je devrais le rôle en fait donc dans construction ici le 87 qui dégage est ici en fait je vais rôle jusqu'à temps que j'ai des statistiques meilleures que ma statue actuelle donc là maintenant je m'arrête que sur les double s ça ça m'intéresse pas sur les double s et les triple s 81 si je vais sur actuelle non plus bas c'est 88 donc les 81 je les garde pas voilà pour la stratégie de la statue que je préconise pour maximiser vos dégâts on va continuer de rôle un peu voir si on a un peu de chance des pv la résistance critique dommage ça peut être peut-être utile en let game en pvp dégâts infligés aux boss j'ai pas de statut pv avec les dégâts infligés aux postes j'ai encore une résistance critique dommage voilà pour la statue ce que j'avais à vous dire alors pour les acolytes alors les acolytes ça va être un petit peu compliqué de vous faire quelque chose de générique dans tous les cas la chose que je peux vous dire tout de suite c'est que il faut faire attention aux familles donc là par exemple je suis sur mon set pvp il faut faire attention aux familles pourquoi parce que par exemple ici on a un hydro elf de légendaire donc l'hydro elf de guerre qui est de la famille hydro elf si on prend un peu plus haut on a aussi un hydro elf victorieux de type qui est épique mais qui aussi de type hydro elf il est bien dit dans le tout le type ici que voilà un effet est activé quand un acolyte est déployé les effets de même race ne se cumulent pas seul le meilleur effet est actif donc là si je mettais l'hydro elf victorieux dans mon set et l'hydro elf de guerre je n'aurai que le bonus de l'hydro elf de guerre et donc en fait j'aurai que les dégâts de 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 mon de mon acolyte qui disons le nous aujourd'hui n'a aucun intérêt ça viendra avec la nouvelle classe mais il ne faut pas regarder les dégâts ni les niveaux voilà il faut pas se dire j'ai un acolyte level max par exemple j'ai le panda ici qui est niveau 200 qui est le max ok mais le principal c'est qu'on vient chercher les effets qui sont ici d'accord donc je vais vous montrer mes différents sets au niveau des acolytes donc en pvp j'utilise le dragon on va plutôt aller sur cette page là ce sera plus simple le dragon de fortune dragon du trésor pardon qui augmente les dégâts de co-critique de l'attaque de base de 50% et le taux de critique de compétences de 20% donc ça me permet que mes compétences crit ça c'est du bonus mais c'est surtout le co-critique de l'attaque normale de base plus 50% sur les dégâts donc ça ça fait très très mal si vous ne l'avez pas vous pouvez les remplacer par le dragon orange le dragon de bonheur qui lui donne uniquement 20% et 8% de dégâts de compétences mais qui est donné par le jeu dès le début donc je vous conseille de changer avec lui ensuite ensuite le poulpe alors le poulpe c'est assez let game il booste un peu les dégâts et surtout tous les trois combos il inflige des dégâts en plus il a une relique qui permet de le booster donc le poulpe est très très bien si vous n'avez pas le poulpe vous avez plusieurs options vous avez le lapin ici qui augmente le co-critique de 5% et à chaque fois que le lapin fait une attaque qu'il a 30% chance de faire de l'envol sur l'ennemi donc de l'empêcher d'agir pendant 0,5 secondes ce qui est assez fort mais très random puisque c'est 30% ou sinon si vous n'avez pas le lapin parce que le lapin n'est pas free to play il faut l'acheter il y a la banane qui elle augmente le combo de 10% les dégâts de combo de 100% alors attention ça double pas vos dégâts de combo ça se rajoute dans les stats que je vous ai dit qui est au milieu par exemple moi de noyer de mes 2000 donc qui aujourd'hui même n'est plus très très utile pour moi si vous n'avez pas la banane où il ya la banane bleue qui est ici voilà qui est un peu moins forte mais qui vous rajoute 5% de combo ensuite on utilise le cerf donc le cerf angélique moins 15% si vous n'avez pas le cerf angélique rouge théorie vous devriez l'avoir mis à le orange voilà le cerf spirituel moins 12% la différence n'est pas énorme donc c'est pas très grave ensuite on utilise l'oiseau chevaleresque qui donne 12 15% de vitesse d'attaque excusez moi si vous ne l'avez pas il ya son équivalent ici donc le bel oiseau 12% de vitesse d'attaque dans les épiques et ensuite la tortue la tortue elle qui a un effet très unique donc lorsque les pv sont inférieurs à 50% donne un bouclier égal à 30% des pv max et donc temps de recharge de 60 secondes on s'en fiche puisque les combats durent moins de 60 secondes si vous n'avez pas la tortue vous pouvez utiliser plusieurs choses vous pouvez utiliser le le code d'extraction de la fumée qui donne des dégâts d'attaque normal boussé à 30% ce qui est ok ben si vous avez mis la banane et que vous avez le lapin mettez le lapin sinon il ya le général des neiges qui baisse la vitesse d'attaque de l'ennemi voilà c'est tout ce que je peux vous conseiller sur la partie pvp tant qu'on est sur le pvp je vais vous montrer mes compétences que j'utilise alors les compétences c'est pareil il faut faire un peu avec ce qu'on a donc j'utilise la flèche du dieu du vent qui met un effet de fragilité sur l'ennemi qui augmente de 100% les dégâts qu'il subit à chaque fois que ce que c'est non lié à une compétence donc les auto attaque les combos les contre attaque aussi indispensable attaque éclair qui permet d'avoir une immunité pendant trois secondes la grenade fumigène qui combattent avec le prochain avec la statue du temps on verra ça plus tard qui augmente les dégâts infligés de 30% à la cible le désarmement qui désarme la cible pendant trois secondes ok et là moi j'ai mis prenez votre temps qui ralentit la vitesse d'attaque de la cible de 40% voilà voilà ce que j'utilise si vous n'avez pas si vous n'avez pas l'éclair alors si vous n'avez pas l'éclair qu'est ce qu'on utilise il ya une variante qui est possible avec le clown moi j'utilise pas le clown ce qui meurt instantanément donc je n'y utilisez donc vous pouvez utiliser si vous n'avez ni clos ni l'éclair ni la flèche du dieu du vent vous pouvez utiliser la vitesse d'attaque qui est ici voilà l'accélération de champignons et le bouclier de champignons ça c'est on va dire leur ligue m donc voilà le set early game va ressembler à quelque chose comme ça voilà ça c'est votre set mid game pardon ça c'est pas leur ligue m c'est mid game ok ensuite si vous avez juste l'éclair vous pouvez remplacer voilà le champignon puisque c'est le bouclier du champignon si vous avez seulement le double donc on fait ceci et voilà donc en fait à chaque fois on on remplace le le je vais y arriver on remplace le j'ai perdu mes mots on remplace le bouclier à chaque fois par la compétence qu'on a si on a les deux alors vous pouvez faire ça moi je n'utilise pas le clone parce que tout simplement parce que je ne il ne survit pas donc ça sert à rien moi j'ai utilisé la flèche du dieu du vent vous l'avez pas forcément donc vous pouvez remplacer vous avez un petit peu les combinaisons donc moi ces flèches du dieu du vent et take it slow up prenez votre temps voilà comme ceci pour lequel je joue je vais vous montrer maintenant les artefacts dans les artefacts je joue le masque de coup critique qui a une super value vous pouvez jouer le masque de combo si vous manquez de combo l'idéal c'est d'avoir 20% d'écart entre les deux ensuite ici donc normalement c'est ça qu'on utilise le dragon qui fait que chaque attaque du lézard et de la tortue et du dragon donc le lézard ne joue pas mais tortue dragon joue on a 20% de chances d'infliger 0 5% des pv max à la cible si vous n'avez pas vous pouvez utiliser ceci qui est ok on utilise ensuite le la boîte à chat pourquoi la boîte à chat puisqu'on a le serre donc on augmente les dégâts du serre sinon on peut mettre ça si on a le poulpe voilà donc là moi je vais mettre les dégâts du poulpe ça dépend des fois des fois j'enlève le poube des fois je le mets ensuite on utilise statut du temps qui augmente les effets de désarbement et d'éblouissement fascinant et de grenades fumigènes de 50% ça c'est indispensable et on utilise le collier d'esprit les attaques normales inflige 15% de dégâts en plus pendant la durée de l'éclair si vous avez si vous avez le clone vous pouvez utiliser le collier de la tempête voilà donc on va voir ce que ça donne en arène donc on va aller taper mims qui a 32 millions de puissance moi j'ai 30 millions de puissance voilà on va taper mims ici et je vais vous montrer ce que ça donne donc là on a les effets de bouclier de stun qui arrive là et hop on part bon les proc n'ont pas été bon c'est pas passé pour moi on va réessayer alors j'ai fait des tests avant c'était sans le poulpe là j'ai fait quelques changements avec vous là j'ai pas eu de chance sur l'artefact à proc deux fois la compétence donc là c'est normal que je me fasse à voir la son artefact à mieux proc que le mien j'ai l'impression que les changements que j'ai fait sont pas extraordinaire voilà ça bon alors c'est ça pas bien marché je ne sais pas pourquoi on peut revenir en arrière donc en fait le moins ce que je vous conseille c'est de faire des tests donc là moi j'avais enlevé le poulpe et j'avais mis l'oiseau ici tac donc chaque changement à une incidence bon c'est un petit peu un fail de ma part là j'aurais mieux fait de toucher à rien donc là on enlève le poulpe on met la boîte à chat et ça on touche pas on peut refaire un essai parce que je l'ai tapé trois quatre fois ce matin et ça passait après peut-être qu'il a up depuis je sais pas j'ai pas fait de test avant de commencer j'ai l'impression qu'il a up depuis ce matin donc c'est peut-être pour ça aussi voilà ce matin ici 23 24 victoire manger j'ai des défaites aussi c'était c'est pas très stable mais voilà ce que ça donnait ce matin donc peut-être qu'il a changé des choses dessus ce matin ça nous est ça voyez les compétences c'est les mêmes voilà je m'en sortais bien mieux que ça je sais pas si une histoire de proc ou de up j'ai l'impression qu'il a quand même il a peut-être pris un demi million de puissance en plus soit bon ça c'est pour le pvp alors ensuite le pve c'est compliqué de répondre à la question du pve avec une seule une seule strat en pvp aussi attention dans la monture je vous conseille si vous l'avez elle est dans le dans le key spinner dans le la roulette chanceuse d'utiliser le taureau le taureau bleu pourquoi le taureau bleu puisqu'il réduit les dégâts que vous subissez de 10% et réduit les contrôles de 30% j'ai testé le bateau arc-en-ciel alors il n'est pas forcément complètement fixe free to play enfin vous pouvez pas l'avoir à 100% si vous êtes free to play vous pouvez l'avoir mais pas forcément voilà ça il est jouable peut-être que ça va passer des fois il faut compiler que ce que vous avez si vous ne les avez pas il ya plein de choses qui sont jouables on va essayer de retaper le même tant qu'à faire peut-être que là ça va passer avec les procs etc son clone est parti ça passe pas mieux c'est même moins bien voilà donc ce que je disais moi je vous conseille plutôt de jouer le le temps utilisé si vous ne l'avez pas que vous avez celle ci vous avez que vous avez gratter quelques points pendant les sprints je vous conseille le briseur de coeur incandescent qui demande de 1% le taux de co-critique et de 5% les dégâts de co-critique cumulables jusqu'à 20% et 100% au total voilà maintenant le pve alors le pve j'ai 4 7 pve je vais vous parler du premier rapidement on peut sans aller dans les détails donc c'est le grumpy que j'ai appelé le tanky avant le grumpy j'ai le clone l'attaqué clair le coupe des verrous le shield et le soin l'idée du grumpy c'est il faut être le maximum en mode survie c'est pour ça que derrière on met la tortue le cerf le chien dans la bouée et l'hydro elf puis après on permet de survivre au mieux si je peux vous donner quelques alternatives à tout ça je suis en train de rechercher mes notes j'en suis désolé le grumpy qu'est ce que j'avais mis en si on n'a pas tout ça j'ai pas mes notes je vais les retrouver voilà oui donc si vous n'avez pas le petit chien vous pouvez mettre le panda à la place est idéalement à la place de ça faudrait mettre le canard mais le canard c'est un event moi je ne l'ai pas et si vous n'avez pas donc la coupe des verrous l'éclair et le 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 coupe des verrous l'éclair et le clone vous pouvez utiliser tout ce qui peut vous soit vous rendre plus fort donc les les désarmements les stuns ça sert à rien donc vous pouvez utiliser la tornade vous pouvez utiliser la grenade fumigène après vous pouvez utiliser tout ce qui est cactus baisser l'attaque la vitesse d'attaque ça sert à rien donc vous pouvez baisser l'attaque et puis sinon j'ai la vitesse voilà il n'y a pas grand chose de très très bien vous pouvez utiliser la grenade dorée pour pour vous booster ça c'est le le set optimal concernant concernant les reliques alors on utilise comme d'habitude soit le combo sur le coup critique en fonction des statistiques qui vous manquent le cerf-volant pour faire des dégâts supplémentaires à chaque fois qu'on fait qu'on fait qu'on utilise une compétence le chat qui va avec le cerf le bouquin de résistance donc celui qui diminue tous les dégâts subis la statue c'est pas au bon endroit c'est la statue d'astérote voilà qui augmente la durée de coups de verrou réseau universel ou formation des étoiles de 50% et le colis des tempêtes qui augmente les dégâts du clone concernant le set si vous avez un set avec quelques dégâts des boss ce sera mieux que du dégâts des combos mais bon je vous conseille pas de faire ça juste pour le grumpy en tout cas pas en fin de mid game les runes vous aurez sûrement pas deux sets de runes et puis en en monture il faut prendre ce qui vous rend le plus tanky alors moi j'ai pris le bateau parce qu'il est polyvalent il nous rend tanky il nous donne de la réduction de dégâts réduction des contrôles réduction des contrôles on s'en fout un peu il nous donne des augmentations réduction de dégâts encore ouais que de la réduction de dégâts j'allais confondre avec la torche ça c'est vraiment très orienté pve ça enfin pve stage quand il ya plein d'ennemis donc je vous conseille la torche si vous l'avez sinon parce que vous avez en fait dedans moi c'est celle là que j'aimerais bien avoir le cours ou céleste mais bon et dans les ailes m'appareil ce que vous avez et moi j'ai que ça donc j'ai mis celle que j'ai sinon celle qui vont un peu plus tanky celle là la plume dorée pour moi elle est top qui va vous donner 20% de défense et ensuite qui donne qui vous donne 10% d'attaque une fois qu'elle est complètement stacker donc ça ça serait pour moi la meilleure sur le grumpy et puis animal volant je vais pas m'éterniser dessus c'est très très lointain parce que pour l'optimiser c'est très compliqué l'animal volant un autre set pve que j'ai c'est le full dps alors je vais pas passer 15 pompe dessus ce set là le full dps il sert à deux choses il sert à la lampe magique et au statut dans les interdomaines en fait ça sert sur les bosses qui vous font pas de dégâts donc là en fait il faut taper comme un débile donc dessus j'ai mis le coupe des verrous bien sûr j'ai mis j'ai mis j'ai mis j'ai mis j'ai mis le clone la vitesse attaque la flèche du dieu du vent et le réseau universel vous pouvez remplacer coupe des verrous et flèche du dieu du vent par la bombe dorée ou la smoke bomb j'ai fait les tests avec chacun d'entre eux ça c'est le plus optimal mais si vous avez pas un des trois là vous pouvez remplacer par smoke bomb ou comme une bombe et si vous n'avez pas les trois vous mettez un truc qui vous booste en plus enfin voilà pas de souci ensuite sur les 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 compagnons donc hydro elf obligatoire ou oiseaux chevaleresque obligatoire ici vous pouvez mettre soit cet oiseau là j'ai plus comment il s'appelle l'oiseau rouge soit enfin moi j'appelle la poule soit la pieuvre moi je préfère lui mais la pieuvre se voit aussi la banane si vous n'avez pas la banane rouge vous mettez la banane bleue et le dragon si vous n'avez pas le dragon rose vous mettez le dragon orange ensuite comme d'hab le masque qui vous équilibre le mieux le cerf volant ça j'aurais dû changer puisque j'ai mis une oiseau j'aurais dû remettre soit remettre la pieuvre soit changer ceci pour entre guillemets pas grand chose que s'il n'y a rien qui combat si le bouquin de dégâts des bosses la statue et le dégâts des clones et puis le reste vous allez en full dégâts donc là j'ai mis à l'épée flanvoyante le l'artefact qui fait des dégâts et en dorsage et que celui là donc j'ai mis celui il ya une art et une alternative si vous avez payé et que vous avez l'aubergine vous pouvez mettre l'aubergine à la place de la pieuvre voilà pour le full dégâts ensuite le stage alors ça d'ailleurs pourquoi y'a rien là tac alors le stage le stage c'est quoi c'est tout simplement la progression ici quand ce n'est pas un boss donc quand c'est les les petits les petits trash mob comme ça la progression voici ce que moi je conseille à mon niveau c'est donc je reprends mes notes pour les alternatives voilà pour clear les mobs voilà c'est ça donc le clone la vitesse d'attaque le désarme la smoke bomb et les lianes en pète on met l'escargot qui combattent très très bien avec les lianes qui ralentissent les ennemis ce qui fait qu'ils vous attaquent plus tard l'hydro elf bien sûr pour récupérer les compétences plus tôt la banane l'oiseau héroïque et le dragon pour les substituts comme d'habitude les tiers inférieurs donc extra haute tiers inférieure hydro elf de tiers intérieur la banane bleue si vous n'avez pas la banane rouge l'oiseau de vitesse d'attaque inférieure et le dragon orange pour ce qui est des reliques comme d'habitude pour les masques toujours le cerf volant ici mettez n'importe quoi il ya rien qui combattent avec eux donc ça on s'en fout le livre des flammes pour les dégâts la statue du temps pour augmenter les armes et le collier du clone pour là les délais sont assez importants donc le mieux c'est de mettre le disarmes au bout de trois quatre secondes à vous d'adapter quand il y a besoin et sur le reste pas gros changement vous mettez une monture full dégâts un artefact au possible full dégâts et un dorsal full dégâts voilà et ensuite j'ai un qui s'appelle instant boss donc qui est pour les boss là ici quelques changements on joue toujours le clone ok on joue toujours le clone on joue en changement ici le à la place d'éliane le stun et à la place de l'escargot on joue la tortue si vous n'avez pas la tortue vous pouvez mettre le cerf ici certains jouerait plutôt l'hydro elf moi je n'ai pas le temps de récupérer mes sorts donc je mets le le l'oiseau qui fait des plus de dégâts sur les attaques de base l'oiseau de vitesse la banane et le dragon comme d'habitude pour les substituts maintenant vous commencez à connaître pour le masque comme d'habitude ici vous pouvez jouer cerf volant ou ça j'ai fait des tests avec ça ça dépend si sa proc le cerf volant est plus stable ça c'est un peu de la loc ça on s'en fout ce qu'il ya rien qui fonctionne ici le bouquin de dégâts contre les boss la statue du temps et le collier de dégâts des clones ici vous mettez la monture qui fait plus de dégâts ici vous mettez l'artefact qui fait plus de dégâts et le dorsal qui fait le plus de dégâts pour vous en fonction de ce que vous avez voilà l'instant de boss on va aller le tester ce que j'ai mon blaze qui est non je n'ai pas mon blaze qui up j'ai une chance de choper le cerf vert donc je vais vous montrer ce qu'on fait sur le cerf vert voilà donc comment ça se passe sur le cerf vert il spawn voilà mes timers sont pas bons voyez que la bombe à pop trop tard donc je vais comme celle hop je vais rentrer dedans mon clone s'est fait tuer donc là mes timers sont pas bon donc ça va me faire beaucoup moins de dégâts d'habitude je suis à 30 mille je crois 30 millions hop je sais pas si je vais avoir le temps donc là j'avais changé mes timers pour le crocodile tac donc instant boss pas de délai et du coup ici on met à deux secondes hop voilà ça devrait être un peu mieux voilà là mon clone a survécu il est stun ensuite il va se faire désarmer voilà et là vous voyez je fais beaucoup 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 plus de dégâts voilà je suis deuxième du serveur avec ces dégâts là numéro 2 si on regarde le classement le premier du serveur qui a 34 millions je crois je peux pas cliquer ici fait 58 milliards 56 milliards de dégâts moi j'en fais 30 presque 34 milliards donc voilà la puissance de ce set voilà on a fait à peu près le tour pour les runes runes donc sur les enchantements si vous avez déjà accès alors il y a deux règles à respecter il y a une règle pour les runes 1 2 3 et une règle pour les runes 4 5 6 pour les runes 1 2 3 vous prenez la meilleure rune la meilleure qualité que vous avez voilà pourquoi parce que la rune 1 vous donne toujours des pv la rune 2 vous toujours de l'attaque la rune 3 vous donne toujours de la défense donc vous prenez la meilleure qualité de rune que vous avez donc là par exemple ici j'ai une immortelle ici j'ai une j'ai une je sais plus le nom bon j'ai une rouge qui est juste avant le la rose hop donc là on prend la meilleure rouge qu'on a et ensuite on prend la meilleure rouge qu'on a si vous avez deux runes rose ensuite là vous allez privilégier la substat qui vous intéresse la substat qui va nous intéresser ses dégâts des combos globaux et dégâts d'attaque normal global d'accord c'est priorité un dégâts des combos globaux priorité 2 dégâts d'attaque normal global ça c'est notre deuxième priorité et en troisième priorité si on a deux runes exactement pareil on va chercher l'effet de 7 pourquoi on va pas chercher l'effet de 7 tout de suite ici on gagne sur un 2 7 5% et sur un 1 1 4 7 on gagne 10% ok donc 15% cette rune ici une seule rune me donne déjà 8,93 ok si je prends celle là là j'ai 4,30 donc ça fait presque 13 et ici j'ai 18 donc avec ces trois runes là j'ai plus que le 7 en lui même donc le 7 c'est un bonus si on peut l'activer c'est bien là par exemple j'ai celui là qui est activé j'ai 5% mais les autres ont fait soit du broken soit ce qu'on a là j'ai un peu de résistance au coup critique c'est pas mal et là c'est un broken 7 tant pis voilà pour les règles des 1 2 3 pour la règle des 4 5 6 sur la rune 4 on va chercher dégâts des combos en premier puis dégâts des combos globaux au possible et enfin le 7 là c'est ultra impératif de prendre dégâts des combos sur la rune 4 sur la rune 5 c'est la rune de résistance j'ai pas de règles à vous donner l'idéal c'est d'avoir une réduction des dégâts de contre attaque si vous avez des problèmes contre les berserk sinon il ya de la réduction de combos si vous avez des problèmes contre les arbats les archers réduction des compétents je vous déconseille c'est assez polyvalent mais il ya très peu de mages sur les serveurs donc éviter réduction dégâts des boss c'est pour des sets pve pour un premier set on veut rester polyvalent et vous voyez ici j'ai une magnifique rune dégâts des combos globaux 17% qui elle même donne plus que l'effet de set des quatre autres runes et sur la rune 6 on va chercher dégâts des coups critiques puis ensuite on va chercher dégâts des combos comme d'habitude là j'ai de la contre attaque bon bah dommage j'ai de la réduction de contre attaque c'est pas mal et j'ai des dégâts de d'attaque normale c'est très très bien et ensuite on va chercher l'effet de set voilà petite chose à savoir vous pouvez améliorer vos runes tous les jours avec tout ce qui traîne bon là je fais pas parce que j'ai pas de ruine qui peut up ça m'évite de bloquer de l' xp et si un jour vous dites oui mais si j'ai une rune qui est meilleure et ben le jour où vous voyez ici j'ai encore une ruine jaune et orange j'ai pas de ruine ni rouge ni rose sur le la 4 si un jour vous choper une ruine rouge meilleur que la ruine orange que potentiellement que vous avez vous pouvez la donner à manger et tout l' xp qui était dans la ruine orange sera transférée dans la ruine supérieure vous avez vous allez avoir l'impression de perdre un peu parce que quand vous avez vous allez level up par exemple quand je vais donner une ruine 1 cette ruine 13 dans une rouge la ruine rouge risque de pas passer 13 c'est normal parce qu'en fait les runes de qualité supérieure ont besoin de plus d'expérience pour level up voilà par exemple ici j'avais donné une ruine 14 à manger les passés que 12 parce que la ruine immortelle demande beaucoup plus d'xp pour level up voilà 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 ça c'est pour les enchantements et dernier les derniers points c'est les trois points ici les plumes ici la règle c'est toujours la même c'est vous monter l'attaque niveau 11 ensuite vous monter le reste niveau on vous montez l'attaque niveau 21 puis le reste niveau 21 voilà donc là je vais essayer d'atteindre le 61 et quand lui le 61 est atteint je vais monter les autres ça c'est pour la queue pour les talents voici la répartition que je vous conseille pour les talents je vous conseille d'aller chercher les stats principales attaque défense pv niveau 20 dans tous les arbres donc vous prenez n'importe lequel on s'en fiche ils coûtent le même et ils apportent la même chose donc vous allez chercher équitablement donc vous allez mettre 14 points voilà moi j'ai mis 14 points mais vous voyez que dans tous les arbres bon sauf là j'ai pas les 10 j'ai un peu merdouillé là aussi je rattraperai ça demain bon on peut reset mais on s'en fiche un peu ici on va chercher l'équité donc vous mettez un point là un point là un point n'importe où ok et vous montez comme ça équitablement une fois que vous êtes niveau 20 vous pouvez avancer ici je vous conseille pas d'aller chercher ces 15 % ici parce que ces 15 % là ne sont pas des combos globaux mais des combos bonus et donc par exemple moi cette augmentation là est une augmentation de 0 75 % de mes dégâts et il faut mieux que j'aille chercher ici 400 % d'attaque qui correspondent à 3 4 % de d'attaque en plus donc 3 4 % de dégâts en plus par rapport à 0 75 % que qui n'est proc que sur les combos qui ne proc pas sur les attaques normales qui ne proc pas sur les compétences et le reste vous vous rend un peu plus tanky vous permet de survivre et d'être un petit peu meilleur voilà pour les plumes pour la bague bon y'a pas de y'a pas de débat la bague c'est anecdotique vous la montez quand vous pouvez la monter n'allez pas chercher les coeurs n'achetez pas de coeurs dans n'importe quelle boutique c'est une connerie faut pas le faire voilà c'est tout et ensuite les âmes martiales alors les âmes martiales je vais vous donner une règle assez simple à suivre un simple nombre ce que c'est des pourcentages mais on va on va on va on va parler des pourcentages que je m'étais calculé donc les pourcentages grosso modo j'ai perdu mes notes là je suis pas au bon endroit là je suis sur l'accessoire dorsal elles sont mes stades de ruine à l'aide les stades de ruine ça c'est pas les ruines c'est les bon j'ai perdu moi j'ai pas noté peut-être un tant pis alors ce qu'on va aller chercher en priorité ce sont ces deux âmes martiales rouge là donc la dégâts des combos et la dégâts critique ensuite moi j'ai pas ce qu'il faut mais l'idéal c'est d'aller fusionner la dégâts des combos elle est ici voilà bon moi j'en ai une en rab tac pardon c'est là tac 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 voilà c'est d'aller chercher cette ruine là qui donne des dégâts infligé au boss et oui que le niveau 1 donne 337% donc ça c'est la même mais 10% de dégâts sur les boss en plus par exemple ici moi je suis bloqué regardons je sais pas si j'ai le bon si j'ai le bon hop voilà donc là on tape et il va manquer quelques dégâts il va manquer un peu plus de 10% entre 15 et 20% mais du coup le boss là il tombe pas moi je suis bloqué donc là c'est la première que j'irai fusionner ensuite j'irai chercher bonus d'attaque et dégâts d'attaque normal en ne négligeant pas trop les pv et la def la résistance de critique elle c'est vraiment pas mal aussi ça permet de bien bien résister aux dégâts et pour nous cette ruine là ne sert à rien les dégâts de contre attaque elle nous sert strictement à rien voilà dans les âmes fusionner on peut regarder un petit peu tout ce qui traîne celle ci nous donne de la régène de pv on s'en fiche celle ci nous donne de la réduction de dégâts au boss ok c'est ok c'est pas nul c'est ok là le taux de guérison c'est bof c'est ça marche que sur grumpy taux dégâts d'acolytes dégâts des acolytes ça c'est pour la nouvelle classe on s'en fout un peu celle ci nous donne des dégâts critique de compétence c'est toujours bon à prendre mais c'est pas nécessaire celle ci nous donne des dégâts d'acolytes on s'en fou celle là on la regarde des dégâts des boss c'est plutôt pas mal pour progresser et enfin celle ci nous donne des dégâts des compétences c'est très bien aussi d'avoir du dégâts des compétences pourquoi parce qu'on utilise pas mal de compétences et que ces compétences là font des dégâts voilà et bien écoutez c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le parc techno toujours 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 recherché l'arbre de droite l'arbre utilitaire donc là c'est je crois que c'est plus plus de on récupère plus vite les pioches et on a plus de pioches max plus de ressources enfin bref voilà toujours on fait l'arbre à droite une fois qu'ici on est bloqué parce qu'il faut le niveau max on fait l'arbre de gauche et dès qu'on peut on continue sur l'arbre bleu à droite toujours un maximum avec mon arbre de droite et max et et que maintenant je suis en train de continuer sur l'arbre de gauche et dans le sprint ce que moi je vous conseille d'aller chercher donc c'est celle là la briseur de coeur incandescent celles là sont vraiment alors celle là elle est ok mais elle est très très rng augmenter l'attaque de 20% c'est vraiment cool mais au global celle là est vraiment mieux la vitesse d'attaque des acolytes alors c'est pas nul en fonction de si on joue si on joue le lapin la pieuvre ce genre de choses mais voilà celle là j'ai pas d'avis je l'ai pas utilisé celle là n'est pas du tout intéressant pour nous et celle là elle est vraiment bien si on n'a rien d'autre après le problème c'est que c'est ça c'est des des pièces qu'on gagne pas facilement la plupart du temps que des events payants donc voilà je vais pas parler du pet volant c'est un peu compliqué moi ce que je vous conseille pour l'instant sans parler stats ici c'est de jouer la luciole dans toute la partie pve et de jouer le gros orage dans la partie pvp pourquoi le gros orage dans la partie pvp parce qu'il réduit les durées des contrôles de 15% moi pour l'instant je ne le joue pas parce que je perds trop de stats j'ai pas de les fusions sont pas les bonnes je perds beaucoup trop de statistiques quand j'utilise le l'ange du beau temps par rapport à ma l'échelle nocturne qui est bien meilleur au niveau des affixes et ça on verra ça plus tard et bien écoutez j'ai couvert à peu près tout le contenu je crois j'espère que cette vidéo vous a plu je tiens à m'excuser auprès de certaines personnes qui attendait ce contenu depuis longtemps et qui j'ai promis que je ferais ça a été un petit peu long et compliqué pour moi de le faire ces derniers moments et j'ai oublié si une dernière chose une toute dernière chose dans les éveils de classe donc quand vous récupérez un cristal d'éveil donc principalement en free to play dans l'arène inter serveur ce que je vous conseille d'acheter en priorité vous allez où éveiller une de ces six positions qui vous permettra d'avoir des bonus et sur ça grosso modo je vous donne en tranche de 10 niveaux ce que je conseille donc l'attaque normal ici level 10 la crit damage ici level 10 les hp ici niveau 6 la crit défense niveau 6 la défense niveau 6 et enfin l'attaque globale niveau 3 voilà donc en gros à chaque fois vous mettez dix niveaux dans ces deux là vous devez mettre six niveaux dans cela et trois dans celui là donc là je suis un peu en avant sur celui là parce que j'avais les parchemins mais voilà et si vous voulez si vous êtes trompé que vous les changez ici vous pouvez réinitialiser donc ça va vous coûter 4000 cristaux mais vous allez récupérer tous vos parchemins et vous allez pouvoir avancer dans ce sens voilà je réfléchis si autre chose à vous dire mais je ne pense pas c'est à peu près tout et ben écoutez j'espère que ça vous a plu s'il manque quelque chose n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez des tutos détaillés sur les parkings l'interdomaine les gvg j'en sais rien le grumpy n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je me ferai un plaisir d'essayer de vous répondre c'était les tests je vous souhaite une bonne fin de journée à très très bientôt ciao ciao pensez à vous abonner pouce bleu